Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes le vendredi 14 février 2020. Donc, ce soir, on va se pencher sur les élections, principalement. Premier sujet, la Saint-Valentin de Griveaux. Griveaux s'est retiré parce que, voilà, un méchant russe sur les réseaux sociaux a fait paraître une vidéo de lui très compromettante qu'il a envoyée à sa maîtresse. Une vidéo pornographique. Donc, voilà. Vu que cette vidéo a donné une image de lui vraiment peu valorisante, il a préféré retirer sa candidature. Alors, la première question, c'est quel avenir pour le remplaçant ? Parce que, bon, est-ce qu'on va lui désigner un remplaçant ? Quel avenir ? Donc, ensuite, on va regarder... Bon, ça, j'avais déjà regardé. Mais, enfin, bon, débâcle de LRM aux élections en général. Bon, on va revenir dessus brièvement. On va demander... On va quand même regarder aussi, est-ce que ça profite à Villani, le rival ? Et puis, je vais faire... Bah, écoutez, mon tirage précédent sur Europe Écologie Les Verts, il avait été coupé. Enfin, pas coupé. Il y avait juste la fin, bon, la fin de ma vidéo qui a été coupée. Mais on a quand même le tirage. Donc, en gros, le sens, il est là. Bon, je reprendrai les cartes, je les remontrerai telles que c'était sorti. Puis, je referai une petite vidéo, une petite interprétation dessus. Et enfin, le discours de Macron à l'école de guerre. Alors, un discours complètement incohérent. Et assez inquiétant, en fait. Parce que, bon, ça va être toujours plus de nucléaire. Alors que, bon, normalement, on n'est pas censé faire de la prolifération nucléaire. Défensive, hein, je parle. Il veut y inclure la 5G et autres technologies. Donc, la 5G, c'est pas sympa. Enfin, déjà, pour la santé et tout. Et puis, alors, il veut à la fois l'indépendance de la France. Mais aussi partager nos armes nucléaires avec l'Allemagne. Bon, ça me paraît incohérent. Parce qu'il me semble que l'Allemagne n'a pas droit à l'arme nucléaire, justement. Je ne suis pas sûre. Mais il me semble bien. Enfin, en tout cas, c'est complètement incohérent. Donc, savoir comment ça sera accueilli par l'armée. Sachant que l'école de guerre forme les cadres de l'armée. Avec d'autres écoles, bien sûr. Elle n'est pas toute seule. Mais c'est un endroit important. Et Macron, c'est quand même le chef des armées. Donc, c'est pour ça qu'il est allé faire son speech. Donc, on va regarder ce cher Griveaux et sa Saint-Valentin. J'imagine, à la maison, disons. Les assiettes, ça doit voler. La femme, bafouée. Enfin, je vois ça d'ici. Bref. Bon, enfin, tirons un voile pudique sur cette famille exemplaire. Et continuons. On va demander. Y aura-t-il un remplaçant ? Et quel avenir ? Ah ben, déjà, il y a l'ermite renversée. Oh ben, le bonhomme, c'est pas terrible. Bon. Ça, c'est un monsieur qui cherche, mais dans la mauvaise... D'abord, il cherche dans la mauvaise direction. Il cherche quelqu'un. Mais alors, comme ils sont très, très maladroits, ils ne savent pas quoi faire, ni qui choisir. Bon. Continuons. Alors, regardez le le ou la remplaçante. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame qu'ils vont choisir. On espère... Enfin, on espère qu'ils n'en choisiront pas. Comme ça, ça leur évitera peut-être une terrible déroute. Qu'est-ce qu'on a ? Impératrice, jugement, ermite... Revoilà l'ermite à l'envers et la justice. Bauf, c'est pas terrible. On dirait vraiment qu'ils sortent des fonds de tiroir des députés qui sont tous... Ou des députés ou je ne sais quoi. Des candidats, dirais-je. Pas des députés, forcément. Mais des gens qui sont tous aussi mouillés dans les affaires de mœurs que Griveaux. Regardez, ils sont tous nus. Là, on veut des candidats exemplaires, normalement. Oui, c'était ça. LRM, c'est les candidats exemplaires. Donc là, on veut des candidats exemplaires. Mais en fait, on a des gens qui sont pareils que Griveaux, en gros. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Alors, l'impératrice, y aurait-il une femme qu'on nous mettrait ? Mais je ne crois pas, parce qu'avec leur histoire de parité, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. En tout cas, ça représenterait, avec l'ermite à l'envers, un conseiller, un coach, un conseiller, un communicant, vous savez, qui m'a l'air quand même assez nulle. Donc, il y a panique à bord. Et c'est peut-être Mimi Marchand, la femme, en question. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas terrible. Je ne vois pas de... Bon, il y a la justice. Alors, la justice veut dire que la candidature va être validée. Je crois que c'est à peu près... Administrativement parlant, c'est valide. Après, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un score terrible. Franchement, je ne vois pas un score... Ce n'est pas extraordinaire comme jeu. Franchement, pour des élections, je ne vois pas bien... Je ne vois pas bien ce que la personne pourrait avoir. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai papesse renversée. Mais sur la justice, qui est le résultat final. Or, déjà, la papesse renversée... Il y a trop d'affaires, de magouilles. Moi, je vais vous dire ce qui va sortir. C'est les scandales qui vont être révélés au grand jour. Le russe qui a révélé l'affaire Griveaux, il a dit qu'il avait d'autres infos sous le coude. Donc, c'est possible qu'il révèle d'autres choses. Et peut-être pas forcément sur Griveaux. Mais peut-être... En tout cas, la personne qu'ils vont choisir, ça ne va pas être terrible. On va voir qui sort sur l'impératrice. Alors, qu'est-ce que j'ai sur l'impératrice ? J'ai l'arcane sans... Vous voyez, je les ai mis sur le côté. Je vais les mettre là pour que vous les voyez avec moi. Bon, la personne en question peut être une femme. Je n'en sais rien. Il y a des figures féminines. Mais en tout cas, c'est une personne qui ne saura pas séduire par son discours agressif, bourrée de maladresse, raide, très rigide. Et bon, ça ne va pas du tout marcher. Et sur le jugement, on a quoi ? On a le battle renversé. Je veux dire, Griveaux a discrédité tout candidat LRM qui va se présenter derrière lui. Ça le représente, ça c'est Griveaux. Le jeune homme, Hableur, etc. Et qu'est-ce qui sort là ? Sur le conseiller, l'ermite était déjà renversée. Et le mat sort dessus et renversé. Bon, score minable pour LRM à Paris. Qui remplace, qui met, qui désigne un remplaçant, qui désigne le balai de la concierge. Et ça va être la même chose. Bon, alors. Donc, je crois qu'on peut anticiper une débâcle sur le plan national. On va regarder. On va regarder si sur le plan national, ils vont arriver à tirer leur épingle du jeu. Puisque, soi-disant que c'était le premier parti de France. On va voir s'ils vont maintenir cette avance. Moi, ça m'a toujours étonnée de les voir en premier. Franchement, mais bon. Un petit tour de passe-passe sur les chiffres, ça. Et bon, on regarde. Au niveau national, score de LRM. LRM. Allez, comment on va le faire comme ça ? Qu'est-ce qu'on a ? Amoureux. Ah, étoile. Assez de janeux. Chariot. Et hermite renversée. Ouais, mais... Ils vont quand même arriver, mais... Avec hermite renversée, c'est quand même pas formidable. C'est... Il y aura de la com. Bon, ils vont arriver quand même à se... À se faire un petit peu de... Bon, arriver un petit peu... Avec l'hermite, il y a hésitation avec l'amoureux. Étoile. Je suis un peu étonnée de ce tirage quand même. Qu'est-ce qu'on a ? Si c'est positif, c'est que c'est bon. Si c'est négatif, on roue de fortune renversée. Ouais, c'est pas terrible. Arcane sans nom. Ouais, impératrice. Pendu. Globalement... Alors, il y a des coins où ça va marcher. Il y a des coins où ils vont faire plus que d'autres. Mais globalement, c'est quand même pas formidable. Parce que, je vous dis, en les recouvrant... Moi, un parti qui est aussi mal barré, qui sort bien comme ça, je suis quand même un petit peu sceptique. Parce qu'on a étoile et chariot. Je dirais que c'est quand même beaucoup de com'. Bon, l'ermite, c'est les mauvaises décisions. Bon, qu'est-ce que ça prend ? Quand l'ermite est renversée, on recouvre pour voir quand même ce qu'il y a derrière. Donc, sur l'amoureux, hésitation. On prend une mauvaise direction. On ne sait plus quoi faire. Sur étoile, on promet mon zémerveille. Mais mon zémerveille, mais il y a l'arcane sans nom qui est la réalité qui vient recouvrir dessus. Je vous promets... J'allais dire du pain et des jeux. Je vous promets mon zémerveille. Mais en vérité, c'est la police, la répression et les membres mutilés. Les bras, les jambes, les têtes, etc. Voilà, ça, c'est la dure réalité de LRM qui va les rattraper. Le chariot sur le chariot. Bon, donc, ça, c'est la police, les forces de l'ordre. Tout ça, les forces de l'ordre, tout ça n'est quand même pas très bien coté. Bon, l'impératrice. Bon, il y aura toujours une opération séduction avec eux. L'ermite renversé, le pendu renversé. Bon, je pense que globalement, ils vont quand même beaucoup baisser par rapport à leur score qui, à mon avis, était quand même pas mal gonflé au niveau des chiffres. Bon, voilà. Alors, je vais revenir sur le... Ah oui. Est-ce que ça profite à Villanie ? Alors ça, c'est chose intéressante. Parce qu'on aura donc vraisemblablement un remplaçant au pied levé. Et on aura Villanie, le dissident, aux dents longues, je trouve. Ce Villanie... Est-ce que ça pourrait lui profiter ? Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que l'autre, il va tirer son épingle du jeu avec cet affolement ? Encore l'arcane sans nom qui ressort. Bon, là, je parle surtout sur Paris, puisque l'impératrice, non, ça ne va pas lui profiter. Mais ça, c'est pas terrible. C'est pas extraordinaire. Je pense que... A la limite, on lui préférera... Le duel va se jouer entre femmes et pas trop entre hommes. Donc, les hommes qui sont en lice, pardon, seront éliminés. Là, il y a la mère sortante. Et là, il y a quelqu'un qui veut la challenger, la balayer complètement. Une personne ambitieuse. Oui, ça peut être dati. Mais Villanie va se retrouver pris entre deux feux, vous voyez. La force d'inertie de la lune et le côté agressif de l'arcane sans nom, chapeauté par une femme, c'est-à-dire la mère sortante, qu'on essaye d'abattre, bien sûr, pour prendre sa place. Lui, il est carrément la tête en bas. Donc, vous voyez, il est écrasé, pris entre deux feux. Pour moi, Villanie, ça ne va pas lui profiter. Je ne le vois pas trop. Déjà, je n'avais pas vu un truc terrible la fois dernière. D'accord. Alors, sur le tirage Europe Écologie Les Verts, on va revenir dessus aussi. Alors, attendez. J'avais tiré Maison Dieu. J'avais tiré Arcane Sans Nom. J'avais pris Impératrice Renversée. Voilà. Et j'avais pris l'étoile. Alors, l'étoile, ça, c'était la plus sympa. Mais, évidemment, Europe Écologie Les Verts, c'est normal qu'il y ait l'étoile qui sorte. Certains, ils préconisent un retour à la vie saine, naturelle, voilà, champêtre, les énergies douces, renouvelables, les habits en coton biologique, etc. Bon, ça, ce n'est pas étonnant. Après, Europe Écologie Les Verts, donc sur Paris, ce n'est pas bon. Ils n'arriveront pas à faire alliance, vraiment. Et là, il y a une femme avec qui ils auraient pu faire alliance, mais comme j'avais vu, une dispute. Dispute et chacun fait cavalier seul. Ils ne vont pas arriver à s'entendre, vraiment. Ou s'ils s'entendent, ça va, je ne sais pas, ça, ça collera mal. Ça ne sera pas, ça ne va pas convaincre. Ça ne va pas être terrible. Donc, bien qu'il y ait la présence de l'étoile, parce que, bon, c'est vrai que sur Paris, les écolos, c'est quand même une valeur sûre. Enfin, c'est un truc, un parti avec lequel il faut compter désormais. Il y a vraiment des cartes négatives. L'étoile est quand même mal entourée. Et là, ils auront quand même perdu pas mal de leur... Il y a des disputes, des incapacités vraiment à s'entendre. Je ne sais pas, ça ne va pas trop coller non plus pour eux. Enfin, voilà. Donc, voilà. Là, on en a fini avec les élections. Bon, je n'ai pas tiré sur d'autres partis, comme Mélenchon ou le Rassemblement National, parce que, bon, là, je regardais surtout sur Paris, qui est la capitale. Et puis, après, bon, ça, on aura le temps d'y revenir, les autres partis, comme ça, mais on le feront au niveau national. Alors, maintenant, on va regarder le discours de Macron à l'école de guerre, notre grand stratège. Alors, à l'école de guerre. Donc, on va regarder le discours de Macron à l'école. Donc, comment ça va être accueilli, ça ? Il n'est pas pris au sérieux. C'est un chef de guerre bidon, ça. Pas légal, pas réglementaire. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Oh là là, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent, je ne le fais pas exprès. Ah non, ça ne marche pas. L'armée ne voudra pas de ce... L'armée n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est... Il est... Voilà. Ils ont insisté parce qu'ils étaient obligés, mais ça ne verra pas le jour. Ça ne tient pas debout. On ne peut pas construire à la fois une défense européenne, faire de la prolifération d'armes nucléaires. Tout ça, ça ne va pas aller. On va avoir les organisations anti... Comment on appelle ça ? Les anti-proliférations nucléaires, l'ONU, Enfin, on va avoir tous ces... Au niveau international, toutes ces organisations vont protester. Donc, ce n'est pas viable. C'est un truc complètement farfelu. Voilà, le pouvoir est renversé. Et là, l'armée, elle est là. La justice est renversée. Il dit non, non, ce n'est pas juste. Bon, ben lui, toujours avec sa volonté de... Une espèce de volonté de toute puissance. Un peu comme s'il faisait un discours comme ça pour se mousser. Et l'armée, transversée, c'est le manque de sagesse. Donc, en fait, on l'a écouté parce que, ben oui, on ne pouvait pas faire autrement. Mais on n'en a pensé pas moins. Et ça ne verra pas le jour. Ça ne tient pas debout. Aucune carte n'est solide là-dedans. Ça sera balayé comme le reste. Ça ira... Voilà. C'est tout à l'égout. Ça partira aux égouts, aux oubliettes. Voilà ce que je pouvais dire. Bon, ben, j'espère que je n'ai pas été trop... Ouais, non, ça va. J'ai traité tous les sujets. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.